Lecture de la nouvelle initiale, extraite du recueil « À la vie à la mort » de Paul Dubouchet C'était une fin d'après-midi d'avril de l'année 1918. La journée avait eu cette douceur fragile des premiers jours de printemps, et la soirée s'annonçait calme. Les Parisiens la goûtaient d'autant plus qu'ils n'avaient pas entendu tonner le canon allemand depuis quelques jours, et que là, à Paris, ce Paris-ci meurtri depuis le début de la guerre, il semblait qu'on allait vers une sorte de paix. En pensant à ce mot de « paix », Juliette Swift esquissa un sourire. Elle regarda l'heure sur la montre d'argent qu'elle portait en sautoir. 5h20 Le magasin allait fermer dans une grande demi-heure. En sortant, elle irait flâner le long du quai. Elle s'attarderait à regarder trembler les feuilles naissantes au-dessus de l'eau, avant de se rendre chez sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs jours. Juliette entreprit de ranger ses stocks sous l'étalage. Elle était employée au grand magasin de la Belle Jardinière, face au Pont Neuf. Elle tenait le rayon « Toilette de dame ». Les clientes, encore nombreuses, se pressaient à l'unique caisse près de l'entrée, non loin du rayon de Juliette. Dans le brouhaha des voix, elle cueillait des bribes de phrases. Elle s'amusait souvent à regarder les visages et à imaginer les vies. Pour l'heure, les propos qui lui parvenaient évoquaient la terrible offensive allemande dans la Somme, la difficulté qu'avaient les troupes françaises à tenir, malgré le renfort des alliés anglais et américains, les blessés, les morts, les fils, les pères, les maris, les frères dont on était sans nouvelles. La douleur se lisait sur les visages, sous le masque de la pudeur, de la dignité, de la compassion, mais la douleur était là, dans cette file de femmes. La bataille qui faisait rage depuis bientôt trois semaines là-haut, dans le nord, paraissait plus meurtrière, si la chose était possible, que toutes celles dont Juliette avait entendu parler jusqu'alors. Tout à coup, elle s'entendit ailée. Juliette, c'était le chef de rayon, il était accompagné d'un homme, grand, au regard très bleu, un regard clair, qui frappait d'emblée, éclairant un beau visage régulier. Les traits de ce visage avaient encore l'indécision de la jeunesse, une espèce de flottement inquiet, mais portaient en même temps une lassitude et une détermination qui n'appartiennent qu'à la maturité. Le blond sage, le blond sale, d'une barbe de quelques jours, mangeant irrégulièrement le menton, et les joues contrastaient avec ses yeux limpides et contribuaient à l'impression de vivantes contradictions qui émanaient de ce visage, achevant de le rendre extraordinairement émouvant. Monsieur ne parle pas le français, voulez-vous vous occuper de lui, je vous prie ? L'homme portait une vareuse et un pantalon gris. L'uniforme des soldats américains. Cette précision, Juliette l'ignorait, lorsqu'elle s'inclinia gracieusement vers l'homme, en murmurant, « May I help you, sir ? » Juliette était la seule vendeuse de toute la belle jardinière à connaître l'anglais. Elle l'avait parlé enfant du temps de son père. Il était anglais, s'appelait Julian Swift, et vivait dans la banlieue de Londres. La mère de Juliette l'y avait suivi. Juliette y était née, et ils avaient vécu là plusieurs années. Un jour, le père était parti. Juliette et sa mère étaient restées quelque temps dans le petit pavillon de briques, à attendre, tout en sachant qu'il n'y avait plus rien, ni personne à attendre. Il n'était jamais revenu. Elle avait repris le bateau, laissant là-bas tout ce qu'elle possédait. Elle avait alors douze ans. Pendant toutes ces années, l'anglais était resté sa langue secrète, la langue de ses bonheurs et de ses malheurs, réelles ou inventées. La langue qu'elle se parlait à elle-même, quand elle était une autre. Dix ans plus tard, bien que n'ayant que très rarement l'occasion de parler, l'anglais lui remontait aux lèvres, comme si elle n'avait jamais cessé de converser dans la langue de ce père disparu. « What can I do for you ? » Un instant, l'idée saugrenue lui vint que l'homme connaissait son père, qu'il venait de sa part, qu'il était venu lui dire. C'était absurde. L'étranger était à peine plus âgé qu'elle, et puis ses yeux si clairs semblaient interroger plutôt qu'apporter une nouvelle. Il parut hésiter. Le chef de rayon était parti, et d'un coup il semblait un petit garçon perdu, comme si la présence stricte et convenue du chef vendeur l'avait protégé contre les autres, contre lui-même. Tout à coup, il était debout dans le grand vent, ne parlant pas la langue, étranger. Juliette eut brusquement envie de lui dire en français « Venez, il fait encore beau, sortons, vous m'expliquerez tout ça dehors » et de l'emmener par la main. Mais elle n'en fit rien, et ils restèrent debout, immobiles l'un en face de l'autre, pendant quelques secondes. Soudain, elle fut horriblement intimidée par ce criant. Elle sentait monter sur son cou l'affreuse rougeur qui accompagnait depuis son adolescence les moments de grande émotion, et qui était sans doute ce qu'elle détestait le plus chez elle. L'homme ne disait rien. Il regardait Juliette avec une sorte de détresse. Elle fit un effort surhumain pour prendre son air le plus commercial possible, et répéter sa question en anglais. Aucun son ne sortit de sa gorge. La situation tournait au pathétique, ou à l'absurde, lorsque l'homme parla. Il dit qu'il voulait faire un cadeau à une femme, et qu'il manquait d'idées. Il ne savait pas quoi offrir, il n'avait pas l'habitude, il avait besoin de conseils. Juliette l'interrogea sur les goûts de la personne. Était-elle blonde à peau claire, ou brune à peau mate ? Aimaient-elles les parfums capiteux ? Préfèreraient-elles une autre toilette, ou bien la fraîcheur d'une autre colonne ? Sortaient-elles le soir ? Aimaient-elles une paire de gants de soirée, ou encore un fichu plus sport, pour se promener à dans la campagne ? Elle avait retrouvé son aisance, et prenait une sorte de plaisir étrangement mêlé de souffrance à faire apparaître ainsi en filigrane, à travers les réponses de l'Américain, le portrait d'une femme aimée. Comme si par sa propre volonté, elle faisait et défaisait l'image de cette femme. Comme si, par ses questions, elle en induisait les formes, les traits, les couleurs, les goûts. Son assurance devenait une sorte d'ivresse, et le plus étrange, c'est qu'à cette ivresse, le jeune homme semblait se prêter. Alors qu'au début de l'interrogatoire, il paraissait chercher ses mots, réfléchir, maintenant, il affinait ses réponses, apportant des détails qui ne lui étaient pas demandés, précisant et orientant les questions de Juliette. Elle parlait avec animation. Le rouge, qui tout à l'heure trahissait sa timidité, était monté à ses joues, et c'était le feu d'une sorte de joie intérieure. Elle courait après une ombre qu'elle ne connaissait pas, et dont les traits lui devenaient de plus en plus familiers. Elle goûtait avec délice un instant volé à sa journée, dont elle sentait en même temps déjà la blessure de la faim. « Bientôt il faudrait finir, partir, l'objet serait trouvé, choisi. » Terminé, ce merveilleux jeu de cache-tampon avec un beau soldat inconnu. « We have to decide. The store is going to be closed in a few minutes. » Elle prit elle-même l'initiative de la fin du jeu. Le magasin allait fermer. Le cœur serré, par une sorte d'angoisse, elle proposa un poudrier, qui fut accepté. C'était un joli poudrier, à couvercle argenté. Juliette dit à l'homme que s'il le désirait, il pouvait faire graver des initiales. Il n'aurait qu'à repasser demain. Elle s'occuperait de tout. L'homme dit qu'il ne pourrait probablement pas repasser demain, parce que son régiment partait pour la Somme. Juliette sentit comme une vague souffrance. La Somme, c'était cette bataille sans merci, où tombaient tous les hommes, celle-là même dont parlaient les clientes tout à l'heure. Mais il voulait quand même faire graver des initiales. Il trouverait bien un moment pour passer, et sinon demain, peut-être une autre fois, si Dieu le voulait. Elle lui tendit un papier et un crayon. Il inscrivit les lettres. Elle lut J.S. Ses propres initiales, telles qu'on pouvait les lire sur sa blouse. Lorsqu'elle releva la tête, il pleurait. Et lui dit enfin qu'elle était la seule femme qui l'eût connue ici, qu'il voulait lui faire ce présent, ce présent d'un homme qui part à une femme qui reste, que là où il allait, les hommes ne revenaient pas. Il dit qu'il écrirait. Elle s'accrocha à ses mots comme un noyé qui cherche l'air. Il supplia de faire graver les initiales et de penser à lui. Juliette était muette, mais toute son âme criait. Enfin, il partit. Juliette ferma son étalage, sortit dans la lumière trop vive, longea les quais de la Seine sans savoir où elle allait. Le soleil lui faisait mal. Le lendemain, il ne revint pas. Elle interrogea timidement autour d'elle. Les bataillons alliés, américains, étaient-ils encore sur Paris ? Savait-on quelque chose ? Quelques jours plus tard, a l'appris que les derniers contingents étaient partis pour la somme le soir même de leur rencontre. Il n'écrivit jamais. Écoutez-moi ! Le lendemain, Écoutez-moi !